On se retrouve pour une nouvelle vidéo où on va parler de l'eSport de Valorant. C'est peut-être un peu prématuré comme question, mais on commence à se poser la question est-ce que c'est vraiment un bon jeu tryhard ? Est-ce que c'est vraiment un bon jeu compétitif ? Est-ce que les fans d'eSport vont kiffer ce jeu ? En tout cas, personnellement, je prends beaucoup de plaisir à jouer. Mais la question c'est, est-ce que Valorant va vraiment être un bon jeu eSport ? Depuis pas mal de temps, Riot a réussi à entretenir une hype autour du jeu chez Jours Pro, voire même les casus. Valorant, c'est un bon jeu tryhard et prématurément, Riot l'a finalement sorti en bêta. On a à peu près tous pu jouer, donc si on a droppé la clé, c'était une excellente technique marketing. Certains parlent de hype gonflé, mais globalement, tout le monde était content de voir arriver sur le marché un nouveau jeu en plus de ça gratuit. Ce jeu, c'est un genre de CS avec des pouvoirs. C'est pas du tout ressemblant à Overwatch, mais c'est vraiment un CS-like. On peut se dire que CS, c'est quand même un jeu bien compétitif. Donc si, à l'image de CS, Valorant a le potentiel de devenir un jeu compétitif. Le problème, c'est que CS est toujours là et reste un gros concurrent à Valorant. Dans l'e-sport, est-ce que Riot va réussir à déloger CS pour en faire un jeu vraiment e-sport ? Riot a annoncé que l'e-sport ne ressemblerait pas à League of Legends. Et Riot, c'est quand même les big boss dans l'e-sport, ils savent de quoi ils parlent. Et en fait, ils veulent laisser Valorant se développer au début avec la communauté par des organisateurs de tournoi tiers. Ça veut dire que Riot ne s'occupera pas de l'e-sport directement au début. En fait, Riot va avoir une approche d'analyse. Ils ne veulent pas miser directement sur l'e-sport de Valorant avant d'être sûr que ce jeu a bien les armes pour tenir le podium. Pour eux, c'est trop tôt. Et moi, je vois ça comme un petit manque de confiance. Mais bon, pas de drama. On assiste quand même à la naissance de l'e-sport sur Valorant. Et il ne faut pas précipiter les choses. Un jeu e-sport doit être compris par tous, quel que soit le public. Et il doit avoir une partie assez fun pour que des casus ou des tryharders puissent y jouer, prendre du plaisir et s'entraîner sur le jeu. Parce que ce que fait vivre un jeu, c'est le ressenti des joueurs dans un premier temps, puis le public. Cet e-sport au début va se passer par des partenariats. Pour ne pas forcer les choses, d'après Riot, il faut avancer pas à pas pour bien comprendre l'enjeu de l'e-sport sur Valorant. Il faut rappeler que LOL à ses débuts, ou CS actuellement, et bien fonctionnait sur ce principe. C'était la communauté. C'est la communauté pour CS qui crée l'e-sport et non le créateur. Pour éteindre un peu l'ascendie, Riot va quand même créer une ligue, créer son propre e-sport. Et ça, c'est quand même bien. Sauf pour les organisateurs à long terme. Si le jeu est vraiment bien niveau e-sport, si la ligue prend le dessus, ces petits organisateurs ou grands verront leur destin chez Pôle emploi. D'après Riot, l'e-sport de Valorant devra respecter plusieurs principes. On parle d'intégrité pour le premier point, où tous les professionnels seront jugés par leur qualité, par leur compétence, et non par des différences techniques. Le deuxième point repose sur l'accessibilité. Tout le monde doit avoir accès à Valorant. Tout le monde doit pouvoir y jouer. On se pose la question sur la config minimale. La config minimale du jeu, apparemment trop faible pour ce qui est annoncé. Mais aussi sur les serveurs qui ne sont pas encore ouverts au monde. Bon, après, c'est sûr que le jeu est en bêta, mais ça soulève quelques questions. Enfin, le dernier point repose sur l'authenticité. Riot a bien conscience qu'il doit construire son e-sport et veut le construire avec la communauté et non tout seul. Cependant, Riot a bien conscience que l'e-sport de Valorant repose bien sur l'éditeur. Pour faire naître cet e-sport, Riot a mis à disposition un guide de compétition pour les organisateurs de tournois. Et apparemment, ceux qui proposeraient les meilleures idées, eh bien, auraient le soutien de Riot dans l'e-sport. Donc, conclusion, Valorant est-il taillé, est-il fait pour l'e-sport ? Pour moi, pour voir si Valorant est taillé pour la compétition et qu'il a le potentiel d'amener l'e-sport, c'est que Valorant devra convaincre dans la durée qu'il soit compréhensible par tout le monde et qu'il soit fun. Et que, même si aborder le thème de l'e-sport est encore un peu tôt, on va voir passer plusieurs mois avant que l'e-sport Valorant se développe réellement par la communauté et crée sa propre méta. Voilà les potes, c'est la fin de la vidéo. N'hésitez pas à me dire ce que vous pensez en commentaire de l'avenir de Valorant au niveau de l'e-sport. Est-ce que ça va devenir The Jeu e-sport ? Est-ce que ça va être la référence de l'e-sport ? N'hésitez pas aussi à me dire si le contenu vous a plu, si vous aimez voir d'autres vidéos de ce genre. En tout cas, pour moi, c'est une première et j'ai kiffé l'affaire. Bref, abonnez-vous, ça me ferait extrêmement plaisir, ça me soutient. Moi, je vous souhaite un bon tryhard et à la prochaine.